Vous êtes sur RTL. Putain, on va parler de ma vie intime, là. Ben ouais. Non, en fait, j'en ai parlé pas mal ces derniers temps dans les médias, ça a fasciné des gens et je comprends, mais c'est pas non plus une histoire de ouf. Mais j'ai chopé le numéro d'Emmanuel Macron dans une émission de télé. J'étais à quotidien à l'émission d'Yann Barthez et j'étais assis à côté d'un champion olympique, bref. Et le mec lit un texto d'Emmanuel Macron, moi je check comme ça. Mais non ! Ouais. Faites pas genre, on aurait tous fait ça, vous savez. Mais grave, grave. Le mec, il dit quoi, il dit, Yann Barthez, il dit, vous pouvez nous lire, s'il vous plaît, le texto d'Emmanuel Macron ? Et le mec, il dit, bien sûr, il sort son téléphone, il va sur WhatsApp et je vois, il y a le numéro qui écrit. Et il dit, cher nana, il commence à lutter le discours. Moi, au bout d'une seconde trente, j'en ai rien à foutre du discours, je suis comme ça. 06 29 25 25, 206. 06 29 25. De tête. 06 29. Et t'imagines comme c'était dur à la suite de l'interview. Mais parce que du coup tu répondais plus aux questions. Mais après, Yann Barthez, il me disait, vous sufficez, nouveau spectacle. Moi, je faisais... 06 29 25. 06 20 25. 06 29 24. Tout, tout, toute l'émission. Sortie du plateau direct, tu prends ton téléphone. Je sors de l'émission, je vais voir un gars qui travaille avec moi, je lui dis « note ce numéro ». Il sait même pas de quoi ça s'agit, il dit « note ce numéro ». Il écrit le numéro, je retente sur l'émission, je sors, je dis « donne-moi le numéro ». Il m'envoie le numéro, il dit « ok, bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? » J'ai un pouvoir, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Au début, je dis à un de mes potes « tu fais quoi, j'envoie quoi ? » Il me dit « je ne sais pas, n'envoie rien, c'est mieux ». Moi je dis « c'est sûr, j'envoie un truc, je suis obligé d'envoyer un truc ». J'ai envoyé un truc très poli, c'était à l'époque où je sortais le film à la 2, il y a à peu près un an. Je lui dis « je vous invite cordialement à l'avant-première, si vous voulez, on vous l'organise à l'Elysée, contre 2-3 lingots d'or, je peux venir ». Il répond un truc super classe, parce que moi dans le texto, je mettais au début, je me présente, je m'appelle Kéadam, je suis un jeune comédien de 28 ans, et il me répond « mais enfin, je ne suis pas si vieux, je vous connais très bien ». J'ai lu le texto, je dis « il me drague l'enfoiré ». Je vous connais très bien et tout ça, et il me dit « ce sera avec grand plaisir que je viendrai découvrir vos films ». Très classe, un message très très classe. Mais le moment, tu as les flics chez toi ? Et du coup, moi j'avoue, j'ai pris la confiance. Comme il m'a répondu dans la minute, j'ai dit « ok, on est potes, c'est bon ». Après, je ne sais pas, il a fait un discours à la télé, j'ai envoyé pas mal de discours. Franchement stylé mec, bien pensé. Pas mal, bon délire, on est avec toi, on est ensemble. Genre smiley, clin d'œil. Franchement, tu as la classe, vraiment classe. Et effectivement, il a arrêté de répondre. Et donc, on est arrivé à un stade où un soir, j'avais envie de rire quoi, tu vois. Et donc, j'ai envoyé, il y a un pote qui m'a dit « mais c'est quoi les derniers textos que tu as envoyés ? » Donc j'ai dit « bah j'ai envoyé ça, après j'ai envoyé une invitation à mon spectacle et un autre truc. » Et les deux derniers, il n'a plus répondu. Donc il m'a dit « bah il a dû changer de numéro ». J'ai dit « ouais, c'est sûr, il a dû changer de numéro ». Et voilà, dans le délire, il était genre une heure du mat' et j'ai envoyé « tu dors ». Il ne t'a pas répondu. Mais je sais que c'est toujours son numéro, depuis. Et donc je me dis « mais imagine, le président de la République, quand ça a dû sonner à une heure du mat', il a dû se dire « qui c'est ? Obama ? Donald Trump ? » Et là, regarde, il fait « qu'est-ce que c'est ces conneries là ? » Tu vois, il a dû lire « tu dors ». Oh mec, c'est extraordinaire ! C'est extraordinaire !